L'objectif de ce CRD était de partager les résultats du suivi du rapport régional du niveau d'exécution des OMD pour l'édition 2014, couplée à l'édition 2015. Donc c'était pour faire le point sur l'état d'exécution des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement. Donc comme vous le savez, on en a eu 8 et il était important au terme de l'échéance du 20 septembre 2015 de faire le point sur le niveau d'exécution au niveau de la région. Donc globalement, nous avons eu satisfaction en termes de réalisation, bien qu'il soit encore nécessaire de redoubler d'efforts. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté extrême, c'était l'OMD numéro 1, la lutte contre la faim. Au niveau de la région de Gurbain, la malnutrition est assez importante et même préoccupante. Parce qu'on est à un taux de 9% selon les derniers résultats de l'enquête ESMART 2014. Alors que l'OMS recommande un taux de malnutrition de 5%. Quand bien même que la région est à un niveau inférieur de la moyenne nationale. Donc il y a encore beaucoup à faire, bien que beaucoup de projets sont mis en œuvre. Et comme vous l'avez constaté, des rendements records ont été obtenus avec la fracasse dans le cadre de la mise en œuvre du PSC. Pour l'OMD 2, il s'agissait de faire le point sur le niveau d'atteinte du taux de scolarisation universelle, c'est qu'il était une gageuse. Mais néanmoins, on est arrivé à des taux quand même assez intéressants. Bien même que l'objectif n'est pas atteint. Parce que pour le presse scolaire, on est à un taux de 7%, alors que l'objectif était de 50% pour l'année terminale en termes de scolarisation. Pour l'élémentaire, on est à des taux proches quand même de l'objectif, qui était de 80%. Bien qu'il y ait des efforts restent encore à faire, parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs socioculturels dans cette région. Et il y a aussi un grand penchant pour l'éducation religieuse. Et on a constaté que pour répondre à cette demande-là, le gouvernement a mis en place un programme de modérisation des dara. Ce qui fait que la région de Turbel doit vraiment pouvoir tirer d'affaires de ce programme-là pour pouvoir améliorer son taux brut de scolarisation. Pour l'OMD3, là, s'il s'agissait de parler de la réduction des inégalités entre les sexes et surtout l'autonomisation des femmes. Donc là, on constate que de gros efforts, vraiment moins de satisfaction même, on dirait, pour la région de Turbel. Déjà avant 2004, on avait vraiment atteint la parité à l'école. Donc, depuis pratiquement avant l'avènement même, si on peut dire, la parité était atteinte dans la région. Mais le problème qu'on rencontre dans la région de Turbel, c'est le maintien. Le maintien des filles à l'école et même des garçons, parce qu'il y a des taux quand même d'abandon qui impactent négativement les taux d'achèvement. Donc, même si le taux d'achèvement est assez correct, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire pour maintenir ces taux l'impact dans le cadre du programme de sensibilisation de la SCOFI pour vraiment la foyer aussi, et d'autres programmes qui donnent des bourses à des filles pour qu'elles puissent rester encore longtemps et achever. Parce qu'il y a aussi, ici, au niveau de l'OMD, ce qui nous intéresse, c'est que les enfants achèvent et réussissent. Parce que si le taux d'achèvement n'est pas accompagné par le taux de réussite, ça veut dire qu'il y aura un programme de qualité de l'éducation. Mais quand même, dans la région, on peut vraiment se réjouir des taux que nous avons eu quand on connaît que la région, quand on sait que la région recouvre, ne devancez que celle de Capri. Mais quand même, on a fait de gros projets dans le cadre du PDF, dans le cadre du paquet, dans le cadre du pendic. Donc, pour l'OMD 4, c'était la réduction de la mortalité des enfants de 5 ans. Donc, ici, nous avons des taux quand même assez préoccupants. Et parce qu'il y a des problèmes encore d'adhésion, comme vous l'avez pu constater au cours des débats, donc il y a un problème de changement de comportement. Donc, il faut encore renforcer la communication, l'éducation et l'information pour que vraiment les programmes mis en place par l'État puissent profiter aux populations. Nous avons le PV. Ce n'est pas normal à l'heure actuelle qu'on se retrouve vraiment à des taux de consultation prénatale de 33-45%, alors que c'est des programmes gratuits qui peuvent prévenir les risques de mortalité maternelle, mais réduire aussi le taux de mortivité des enfants, surtout dû à l'accès palusque. Donc, là aussi, vraiment, les résultats probants ont été obtenus, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, parce que pour la bataille maternelle, quand on parle de 92 cas en 2015, vraiment, disons, en 2014, je pense que c'est trop, compte tenu que c'est des risques qui peuvent être prévenus, atteints et vraiment réduits ou, si on ne peut pas dire, éliminés. Donc, pour le SIDA, là aussi, la région d'Europelle est caractérisée par une forte mobilité de ces populations. Donc, il y a vraiment d'importants mouvements autour de la région. Donc, mais, malgré tout, quand même, on a, en tout cas, la RAC, la revue régionale, conjointe sur la vulnérabilité au SIDA, dans la région, le taux de la région est vraiment très, très, très satisfait, parce qu'on est en moins de 1%, de 0,1%, au moins où d'autres régions sont à 0,5%, 0,4%, 0,3%. Donc, pour durber vraiment à moins de 0,1%, c'est quand même un peu équipement, mais cela ne doit pas nous faire dormir sur nos louris. Donc, là, vraiment, le SIDA, c'est une réalité. Et tout à l'heure, on a parlé des facteurs, des facteurs favorisants et des facteurs qui exposent, qui renforcent la vulnérabilité à la maladie. Dans le polydium, vraiment, beaucoup d'efforts ont été faits avec le nombre de moustiquaires imprégnés, distribués aux enfants, surtout dans les darras et dans les familles. Donc, mais aussi, le nombre de moustiquaires importants distribués aux femmes anciennes. Donc, ça, c'est les groupes spécifiques, vraiment, sur lesquels l'accent a été mis pour protéger ces cibles, ces groupes vulnérables. Donc, la mortalité palusque, vraiment, a fortement baissé dans la région. Donc, je crois que c'est assez satisfaisant. L'autre, c'est l'OMD 7, c'est assuré en environnement durable. Là aussi, pour contenir des spécificités de la région de Durbel, c'est une région qui n'a pas de forêt classée, qui a l'une des biodiversités les plus faibles du pays. Donc, c'est une région, à tout point de vue, très exposée à la désertification, à la dépéridiction de ces ressources naturelles et de l'environnement. Et l'objectif visait à inverser ces tendances lourdes auxquelles la région était exposée. Et à ce point, vraiment, il faut que les choses, beaucoup de fois, soit fait dans le cadre de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. mais surtout, faire un plaidoyer pour l'extension du projet agroforestier au département d'Ombaké. Donc, le projet est inscrit dans le PTIP, mais le financement tarde à être mobilisé. Mais dans le cadre aussi du changement climatique, la composante d'adaptation au climat qui est le projet d'appui aux fruits agricoles, vraiment, devrait renforcer sa présence dans la région de Durbel. Donc, parce que là, la région est moins vraiment nantie par rapport aux régions de Taolac, de Caprine. Et des fatigues ou des digues importantes à plusieurs hauteurs de milliards sont investies. Donc, pour le cas de la coopération décentralisée, c'est le partenariat, le dernier objectif, dont l'objectif est le 8. Donc là, comme on le dit, on a une ressource importante qui n'est pas suffisamment valorisée de façon optimale. C'est-à-dire, nous avons une forte présence d'office de la région à l'estranger. Les Moudou-Moudou, c'est une table qui est partie de la région de Durbel. Donc, si on dit que 974 milliards ont été transférés de l'extérieur au Sénégal, et que parmi ces milliards-là, dans cette malle financière, les 17% convergent vers la région de Durbel. Là, vous savez maintenant de valoriser, vraiment, de façon optimale et judicieuse, cet investissement-là, qui doit être porteur de croissance. Si ce sont des investissements qui vont seulement dans l'immobilier, ou dans l'alimentation, ou dans des, disons, secteurs pour générer actrices, d'activités, disons, porteuses, il y a un problème. Donc, il faut réfléchir sur vraiment. Malheureusement, le projet diapano était là. Il vient de connaître sa fin. Donc, si on peut réfléchir à une recondition dans une seconde base, ce serait important pour vraiment mieux capitaliser l'apport des immigrés. Donc, parce qu'on sait que la région de Durbel ne profite pas, vraiment, beaucoup de cette opportunité-là qui lui est offerte. Donc, de façon globale, on a fait un peu la situation de l'état d'exécution des OMD. Et on a ouvert une perspective sur les ODD. Donc, les OMD, c'est fini. Ils étaient au nombre de 8. On va passer, on est passé depuis septembre 2015 à 17 ODD. Donc, c'est là où on a invité l'ensemble des acteurs à redoubler d'efforts, à se mobiliser autour de l'essentiel pour que vraiment, à l'heure du bilan, la région de Durbel puisse répondre positivement de façon favorable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501